Générique Nous nous retrouvons en plateau pour continuer ce premier débat, donc cycle long, cycle court pour l'innovation. Nous avons été rejoints par Benjamin Serfati, bonjour. Vous êtes directeur du service achat de la Société Nationale de Sauvetage en Mer, mais également en visio. Nous sommes avec Céline Gilbert, bonjour madame. Vous êtes vice-présidente en charge de l'innovation à la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, ainsi que Bruno Berthet, bonjour. Vous êtes chef du bureau d'analyse et de gestion des crises de la Direction Générale de Sécurité Civile et de la Gestion des Crises. Bonjour à vous tous, merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Donc, surtout les personnes qui nous suivent en direct, n'hésitez pas à réagir dans le tchat et à nous poser des questions. Nous ferons un plaisir de les poser à nos interlocuteurs à la fin de ce débat. Mais donc, ce grand débat, cycle long, cycle court, Thibault Refait, vous l'avez abordé durant votre présentation théorique. Donc, voilà, qu'est-ce que ça signifie exactement et qu'est-ce que vous avez à rajouter sur ce fameux cycle long, cycle court de l'innovation ? Oui, merci Mégane. Pour nous, en fait, l'innovation de cycle long, de cycle court, c'est d'essayer de faire le constat que les services de secours n'ont pas forcément les capacités, comme je le disais, de l'armée ou de la santé. Et que si on doit choisir des combats, même si traditionnellement, avant, l'innovation était plutôt orientée aux innovations de cycle long, la dynamique et la révolution numérique a fait que les innovations s'accéléraient. Et que du coup, pour nous, le principe de réalité, c'est de se dire que l'innovation de cycle long, c'est quand même un gros sujet. Il ne faut peut-être pas complètement le mettre de côté, mais il faut quand même plutôt mettre des ressources sur du cycle court, parce qu'avec du cycle court, on peut déjà intégrer et transformer une bonne partie de nos activités. J'allais rebondir sur ce que disait Thibault. L'inconvénient du cycle long, c'est généralement lié à un budget, à des financements qui sont plus ou moins importants. Et il est vrai que depuis votre départementalisation, en ayant un amoncellement de départements et donc de budget, c'est certainement aussi pour vous plus difficile de pouvoir faire du cycle long, alors que, par exemple, pour reprendre le cas de la SNSM, même si nous sommes une petite association, notre centralisation et l'échelon un peu central nous permet de faire du cycle court et du cycle long. On va aller voir maintenant, du coup, Céline Gilbert. Vous, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce cycle long, cycle court de l'innovation ? Nous, ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'au sein de nos casernes, on a des milliers d'idées qui fournissent. Et que ce soit des sapeurs-pompiers ou éventuellement des nouvelles startups ou des concepteurs qui souhaitent faire émerger ces idées-là, ont toujours des difficultés pour savoir par où commencer. Est-ce que c'est vraiment pertinent et comment on peut faire pour faire en sorte que cette idée-là aboutisse ? Donc, effectivement, quand nous, on est sollicité au titre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, on l'est pour, justement, donner des conseils, pour orienter. Et on l'est plutôt sur des innovations de cycle court. Donc, c'est là où, effectivement, on peut donner, nous, notre plus-value et être réactif par rapport à ça. Du cycle long, de notre côté, on a moins, effectivement, d'impact à avoir de ce côté-là, ou en tout cas, de façon plus exceptionnelle. D'accord, super. Merci beaucoup. Et du côté de la sécurité civile, Bruno Berthet, vous, votre avis sur ce cycle long, cycle court de l'innovation ? En effet, on retrouve tout à fait ça au sein de la Direction générale de la sécurité civile, puisqu'on a, d'un côté, pour le cycle court, si on reprend ça, ou l'opportunité, créer chez nous les moyens de la veille et de cette centralisation, en tout cas, de la remontée d'informations sur les dispositifs qui pourraient exister, qui permettent d'avancer peut-être plus vite sur des projets de court terme et adaptés à des structures de plus petite taille. Mais on retrouve aussi le long terme dans notre organisation, avec la volonté de travailler avec les opérateurs d'État sur des projets à trois ans, cinq ans, huit ans, et avec ce long terme qui est le nôtre, autant budgétairement que sur l'investissement que l'on peut conduire, sachant que ça se fait toujours dans l'échange avec les opérateurs de terrain, j'allais dire les usagers, si on veut prendre l'outil en tant que tel, mais pour le coup, l'ensemble de la sphère de sécurité civile. Donc c'est peut-être là la complexité de ces maillages de long terme, c'est d'arriver à perpétuer ces élans qu'on lance à un moment donné, qui rassemble beaucoup d'acteurs très différents, possédant soit de la donnée, soit de la capacité technologique, soit un savoir-faire professionnel, et pouvoir les assembler jusqu'au bout de ces projets-là, avec l'enjeu à chaque fois pour nous d'avoir une généralisation, ou tout du moins une portée nationale de ces dispositifs. Quand on est sur du cycle court, essayer de faire monter en puissance ces projets-là et peut-être se servir de ces bonnes pratiques pour essayer de faciliter et d'avoir un service de meilleure qualité à l'échelle nationale, et sur du cycle long, plutôt essayer de fournir de nouveaux outils qui ne peuvent pas naître directement des territoires et être complémentaires. Super, merci beaucoup. Monsieur Serfati, par rapport à ce qui a été dit, est-ce que vous, vous avez une réaction pour la SNSM, justement, de ces difficultés d'émergence qu'il peut y avoir ? Alors, on a un fonctionnement qui est certainement peut-être différent, puisque à la SNSM, on traite du cycle long et du cycle court. Pour exemple, sur le cycle long, on est en train de développer sur notre nouvelle génération qui concerne notre future flotte de moyens nautiques, qui concerne l'ensemble des moyens aujourd'hui à la SNSM, et ce, pour 40 ans. Donc, on voit bien qu'on est en train de travailler sur cette nouvelle génération depuis quelques années. Donc, c'est du cycle long. Et en parallèle, on est toujours sur de l'innovation, avec des cycles plus ou moins courts qui s'échelonnent entre un et deux ans. Ça va donc des équipements qui vont être des équipements vestimentaires, en passant par des balises, en passant par du normatif. Donc, ça veut dire qu'on arrive à faire coexister ces deux types de projets et de configurations de projets. Je ne dirais pas sans grande difficulté, mais tout simplement parce qu'on a des services qui sont dédiés. Et ça, c'est un élément prépondérant pour pouvoir gérer du cycle court ou du cycle long. Oui, d'ailleurs, c'était quelque chose que vous aviez abordé, Thibault Refait, un service dédié. Peut-être qu'il serait plus intéressant d'avoir cette unique entrée ? Nous, nous réfléchissons à... En fait, on voit foisonner, comme le disait Céline Gilbert tout à l'heure, on voit foisonner des idées. Les gens du secours sont des gens passionnés, parce qu'ils font un métier passion pour la grande majorité, voire la totalité. Et du coup, il leur tient à cœur de faire évoluer leur métier. Et parallèlement, une bonne partie des acteurs du secours aujourd'hui sont des gens qui ont une double vie. Donc la capacité à faire de la comparaison avec ce qu'ils peuvent voir dans leurs univers professionnels, est pour nous une vraie richesse. En fait, nos acteurs du secours, ils ont deux lunettes. Ils peuvent voir le monde avec leurs lunettes de secours ou avec leurs lunettes de professionnels. Et ça, c'est une vraie force pour les secours, pour être en capacité de détecter des opportunités. Mais ça ne suffit pas. Détecter des opportunités, c'est essentiel, mais ça s'inscrit dans un continuum où, entre moments où on détecte l'opportunité et le moment où la dissémination sur tout le territoire, sur tous les acteurs qui rencontrent la même difficulté est faite, il peut se passer quelques mois. Bien souvent, il se passe quelques années, voire quelques décades. Et l'objectif, c'est dans cette détection et ce foisonnement d'accompagner et de surtout avoir un acteur unique qui a une visu sur tout ce qui se passe. Parce qu'on a aussi, bien souvent, des gens qui ont les mêmes idées. C'est très bien les gens qui ont les mêmes idées. Ça veut dire qu'il y a un vrai besoin. Mais il ne faut pas que chaque personne développe son projet de son côté. Donc l'idée de ce qu'on porte, ce serait d'avoir une sorte de guichet unique, comme l'Agence Innovation Défense l'est pour le ministère des Armées, comme l'Agence Innovation des Transports risque de l'être pour le secteur du transport, pour permettre un pilotage, une facilitation entre tous ces acteurs qui ont envie de contribuer à l'innovation. Donc du coup, est-ce que ça veut dire que les cycles longs, ça devrait être géré par des structures qui sont nationales plutôt que des structures au niveau local ou départemental ? Alors nous, notre point de vue, c'est qu'on ne peut surtout pas opposer le national au local. On pense qu'effectivement, pour le cycle long, la puissance étatique permet une sérénité sur du cycle long. Et effectivement, l'établissement public, un SDIS par exemple, n'a pas la capacité forcément de se projeter dans des innovations de cycle long de 10, 20, 30 ans. Ce ne serait pas forcément raisonnable. Mais on pense que l'État a aussi un rôle à jouer tout au long de l'innovation de cycle court. Parce que les innovations de cycle court, ce n'est pas que l'affaire des territoires. L'innovation de cycle court, elle commence dans les territoires, mais elle peut être développée, comme le disait M. Berthet à l'instant, elles peuvent être développées, accélérées, montées en puissance, grâce à une puissance qui est supralocale. Et c'est là où on pense qu'il ne faut surtout pas opposer le national au territoire, mais de se dire que chacun a une capacité d'action dans ce process, et il faut que chacun puisse rendre service tout au long de ce chemin de l'innovation. Justement, Bruno Berthet, est-ce que vous avez une réaction sur ce que vient de dire Benjamin justement à cette question cycle long, territorial ou plutôt national ? On se retrouve tout à fait, je pense, sur cet aspect-là. C'est-à-dire que les deux sont nécessaires et l'ensemble des acteurs ont un savoir-faire qui est complémentaire en plus sur ces sujets-là. Donc on ne peut pas du tout les opposer. Je pense qu'on ne peut pas les dissocier non plus. On a plusieurs projets conçus aujourd'hui au sein de la DGSEGC. Je prends typiquement la question de l'intelligence artificielle, de l'usage des données météorologiques ou climat pour essayer de prédire les événements et les interventions et essayer de mieux positionner les moyens. C'est un sujet qui est porté par INS-DIS localement et qu'on suit de loin, qu'on accompagne, mais qui émerge vraiment d'un acteur territorial. Et en même temps, nous, on a un travail avec Météo France à l'échelle nationale sur l'usage des données qui sont rassemblées par Météo France qui pourront être mises à disposition d'un acteur territorial, voire d'un projet national à un moment donné. Donc on est vraiment, pour nous, plutôt sur essayer de maintenir toutes ces dynamiques tout en ayant en ligne d'arrivée, entre guillemets, le fait qu'il faut éviter les petits outils qui ne sont pas interopérables, qu'on a connus parfois dans l'innovation et qui ne permettent pas finalement une montée en gamme ou en pression assez forte pour être une innovation qui tienne dans le temps. Merci. Céline Guilbert, justement, sur cette porte d'entrée de l'innovation longue, votre avis ? Alors effectivement, comme disait tout à l'heure Thibaut Refait, on a besoin en fait de mettre en synergie l'ensemble des acteurs pour pouvoir avancer de façon efficace et efficiente. On voit que chacun, au sein de chaque SDIS, enfin là je prends les SDIS, mais ça peut être plus large au niveau de la sécurité civile ou des secours, va avoir son idée, va essayer de le mettre en œuvre parce qu'il le trouve pertinent. Et puis à l'autre bout de la France, le même SDIS va avoir la même idée et va aussi mettre beaucoup d'énergie pour le mettre en œuvre. et on a besoin en fait d'avoir ce regard global qui nous permet d'avoir justement un état des lieux de toutes les actions innovantes sur les territoires en cours de développement et de mettre en synergie les différents acteurs qui peuvent agir dans ce domaine-là pour pouvoir tous ensemble apporter une plus-value et faire accélérer en fait cette innovation. Et tout à l'heure, Thibaut Refait parlait d'une agence nationale, je trouve que ce serait très pertinent effectivement parce qu'on aurait une porte d'entrée et on pourrait justement à travers cette agence mettre au profit de la sécurité civile, des secours et donc des victimes outfinées toute cette mise en synergie commune tous ensemble pour avancer de façon efficace. Merci. Monsieur Serfati, cette porte d'entrée nationale unique pour tout le monde, la SNSM, qu'est-ce qu'on en pense ? Je ne peux être que d'accord avec Thibaut pour une raison très simple, c'est qu'on a mis en place à la SNSM il y a 13 ans exactement ce format-là. Il y a 13 ans, on a justement créé des commissions avec, vous parliez d'opposition entre finalement le national et le territorial. La territorialité est un titre sociable du national pour une raison très simple, c'est que je dirais que la première grande différence que l'on peut avoir entre notre fonctionnement qui est donc une association avec des bénévoles, une petite centaine de salariés et les services d'incendie et de secours qui sont bien sûr avec des volontaires mais essentiellement là autour de la table, on parle autour avec des professionnels. Donc ça veut dire que nous, déjà notre premier point, c'est l'adhésion à un projet. Et donc ce projet dans l'innovation, il est porté par deux pans, c'est que l'innovation doit servir bien sûr tout le monde et que cette innovation, elle doit être en plus centralisée par des salariés parce qu'on comprend naturellement que des bénévoles ont une activité professionnelle en parallèle. Thibaut en parlait très bien tout à l'heure avec les deux paires de lunettes. Donc nous, on a besoin à un moment donné de centraliser ces projets, de les suivre et de les mener à bien et puis en plus, je vous disais que ça faisait 13 ans que nous, on était déjà sur ce mode opératoire. On a un échange très important avec des homologues au travers de l'IMRF, avec nos homologues internationaux avec lesquels on échange énormément sur nos problématiques, nos projets et les avancées qui sont parfois à l'échelon international. Donc bien évidemment, oui, il faudrait, ça me semble une évidence, qu'il faut aller dans ce sens. Et du coup, donc cette agence nationale, monsieur Refait, qui la porterait finalement ? Est-ce que ce serait l'État ? Bonne question ? Très, très bonne question. Il m'est difficile de donner une réponse parce que nous, on a fait un tour d'horizon et on se rend compte qu'il y a des choses qui existent. On pense que déjà, il faudrait qu'on réussisse à mettre tous les acteurs du secours autour de la table pour parler d'innovation. Et déjà, ce serait un premier pas. Et d'essayer de ne plus être dans une concurrence qui parfois est saine, mais qui parfois dessert globalement l'innovation. Et de se dire, voilà, il y a un sujet qui est l'innovation, qui est important pour les victimes, qui est important pour les intervenants, et qui, on l'évoquait tout à l'heure également, avant l'émission avec monsieur Serfati, c'est de se dire, il y a aussi les industriels derrière. Et de se dire, les industriels, ils ont besoin de proximité avec les acteurs de terrain pour créer de la valeur en étant en contact de métiers. Et cette valeur, elle est super intéressante à co-créer avec nos industriels qui ont des savoir-faire en France. On peut parler de savoir-faire très industriel dans la confection de véhicules, dans la confection de lances, dans la confection de textiles spécifiques au secours. Mais aussi, on peut penser à des acteurs leaders sur des sujets de communication critique, de communication numérique, pour permettre de se dire, mais en fait, créons de la valeur avec les acteurs de terrain, créons de la valeur avec les acteurs industriels, avec des acteurs industriels du 4.0 pour exporter demain la force de secours français, non pas en marche dispersée, mais en disant, voilà, l'innovation dans le secours a permis au secours à l'export d'avoir une plus-value qui est reconnue par les futurs clients. Et en amorçant cette pompe, on va créer un cycle vertueux, c'est ce qu'on espère, c'est peut-être très, très illusoire, et ça va créer un cercle vertueux, une pompe qui va être amorcée, où finalement, l'innovation ne sera pas juste une prise de risque, mais ce sera une dynamique qui permettra aux acteurs sur le terrain d'avoir des meilleurs matériels, de mieux sauver des vies, à l'acteur industriel d'avoir une plus grande valeur ajoutée, et donc de valoriser le secours français, tant opérationnel qu'industriel, aux quatre coins du monde. Monsieur Berthé, justement, êtes-vous aussi favorable à la création de cette agence unique, d'un point de vue national ou pas ? Peut-être sans parler d'agence ou pas, qui est un terme administratif très particulier, mais en tout cas, ce qu'on voit venir et ce qu'on voit déjà au sein de la direction générale dans un sens, c'est quand même le fait qu'on a une mission stratégie et prospective qui s'est créée, qui existe, qui petit à petit monte en puissance aussi, donc il y a déjà une porte d'entrée chez nous qui s'est créée. Après, là où on peut revenir, c'est quand même sur l'effet de synergie, c'est-à-dire que c'est là où est le plus grand intérêt de ces portes uniques, de ces guichets uniques, ou de ces lieux de discussion et d'échanges un peu formalisés, c'est qu'ils permettent de travailler autrement en synergie entre les acteurs. On parle de compétition par certains aspects en économie, mais c'est l'idée qu'il y a un effet compétitif entre les acteurs, mais qu'ils le font de bonne manière et en travaillant ensemble, tout en essayant d'avoir la meilleure solution possible. Donc pour le coup, on a déjà cette petite porte d'entrée au sein de la DG qui a montré ses effets, qui peut valider, entre guillemets, l'idée d'un acteur unique, mais c'est surtout faire travailler tous les acteurs ensemble. Ce serait l'idée, je pense, derrière ce terme d'agence, c'est-à-dire aller rassembler un endroit. Je ne sais pas s'il faut créer quelque chose, je ne suis pas sûr que ce soit toujours la meilleure solution, mais en tout cas, on pourrait se dire qu'avoir des référents à une innovation qui soient identifiés, un réseau qui fonctionne avec des acteurs, on travaille, on parlait des industriels, on travaille avec certains industriels, je pense typiquement sur la partie aviation pour ce qui est des moyens nationaux de lutte contre les feux de forêt. Donc on pourrait vraiment arriver à rassembler probablement assez facilement ces acteurs et du territoire qui ont le savoir-faire quotidien de travail, les acteurs associatifs qui travaillent dans le milieu de la sécurité civile, les acteurs industriels, et avoir ce rendez-vous en tout cas d'échanges et de discussions pour essayer que les projets ne soient pas en conflit, entre guillemets, dans leur naissance, mais plutôt dans une démarche collaborative qui nous permette d'avancer. Alors justement, une question d'une personne qui nous regarde sur Internet, question d'UxForce Sud, existe-t-il un portail national d'ouverture d'un événement d'innovation du même type qu'un événement synergie ? Quelqu'un pourrait répondre à cette question ? Pas à ma connaissance, mais je l'ai fait là. Personne ? Ah, il n'y a pas ? Non, on va voir. Ça n'existe pas ? Il n'y a pas de thématique dans ce sens-là. C'est là où on a encore un travail, je pense, mais c'est quelque chose de naissant dans les méthodes de travail aussi qu'il faut entendre. C'est-à-dire que ça bouscule toutes les organisations, je pense, à tous les niveaux et on pourra tous le confirmer dans nos modes de travail et nos approches. Et c'est vrai qu'il y a cette nécessité de centraliser, alors sans le mauvais côté du terme, mais vraiment de rassembler en tout cas la connaissance et les éléments dans un outil collaboratif comme on peut le dire aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Et les fournisseurs, dans tout ça, sont-ils ouverts à cette démarche de centralisation ? Est-ce que vous avez déjà eu des retours de votre côté ? Ou pas du tout ? Monsieur Sympathie ? Pour ce qui est SNSM, nous, il est... Clairement, ça ne va pas dans l'intérêt des fournisseurs de centraliser les marchés pour une raison très simple. Il suffit de poser le problème. quand on a une myriade de ZIS sur lesquels on va avoir des interlocuteurs avec des marchés plus ou moins porteurs, ça permet de justifier des variations de prix ou de tarifs sur un même équipement. Quand on est sur un échelon national, on obtient naturellement, puisqu'on a une force de frappe bien plus importante, lorsqu'on devrait rééquiper 10 000 personnes, ce n'est pas la même chose que quand on va avoir un ZIS où éventuellement on n'aura que 1 000 ou 1 500 pompiers. Donc tout naturellement, ça a un impact dans la négociation avec les fournisseurs. Mais je pense aussi que ça va dans le bon sens puisque ça va aussi dans le sens d'une meilleure gestion des budgets et donc ça va dans l'intérêt alors dans le domaine de l'association, dans l'associatif dans lequel je suis, ça va dans l'intérêt des donateurs puisque les mécènes et les donateurs représentent une grosse partie de notre budget de fonctionnement. Pour ce qui est de l'État, je pense que ça ira également dans le bon sens. Justement, M. Perté, c'est le moment. Ça, c'est cadeau. Vous pouvez me voir répondre à M. César Fatih. Dans l'idée de la centralisation en tout cas de la relation avec les fournisseurs, je pense qu'il faut dissocier les outils qui relèvent vraiment d'un besoin commun à l'ensemble et pour le coup, on a un intérêt, je pense, à avoir au moins une standardisation si ce n'est un seul fournisseur mais au moins des capacités interopérables et standardisées. C'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui sur plein de projets, typiquement les réseaux de communication qui sont en train d'être refondus sur la chaîne de sécurité secours, etc. où on essaie de voir comment on peut améliorer les liens et surtout être sûr que tous les outils qu'on déploie puissent fonctionner les uns avec les autres de manière durable. Donc ça, c'est l'avantage de la standardisation si ce n'est au moins la relation centrale. Et puis après, on a des outils complètement nationaux. Je pense à certains éléments type les alertes ou la gestion de l'alerte où on est dans des marchés avec interlocuteurs uniques et où ça s'entend. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à favoriser l'innovation en centralisant tous les achats de tous les objets innovants. Je pense qu'on est plutôt dans l'esprit de développer des standards ensemble et c'est là où on revient à un espace d'échange ou tout du moins de discussion avec les industriels parce que je pense que chacun a aussi sa part territoriale, ses relations historiques avec certains acteurs territoriaux et qu'on ne viendra pas complètement casser d'un coup juste pour être sûr d'avoir le même outil partout ce qui n'est pas forcément la meilleure solution. Thibault refait une réaction à ce qui vient d'être dit ? Oui, tout à fait. Je pense que certains acteurs industriels en tout cas voient ce sujet du regroupement pour ne pas dire centralisation d'acteurs du secours et de l'acteur de l'innovation du secours plutôt du bon oeil d'après les échanges que nous pouvons avoir avec eux car ça leur permettrait d'avoir une proximité avec le terrain qui par moment d'après les échanges que nous avons toujours manquerait. Et l'idée ce serait de pouvoir transformer au contact de l'industriel et au contact de l'acteur du secours les process et les outils. Et cette proximité de contact dans un cadre sécurisé que ce soit pour les acteurs qui vont essayer des nouveaux outils in situ en opération ou pas et les acteurs industriels qui vont prendre un risque en mettant sur la table une certaine somme pour essayer de faire évoluer le métier. Le fait d'essayer de créer une structure qui permette un cadre sécurisé où tout le monde puisse essayer de faire des choses au service de l'innovation les industriels ont plutôt un retour favorable. Cette proximité avec le terrain ils souhaitent l'avoir un petit peu plus. Donc c'est aussi pour ça qu'on pense que ça peut être intéressant sans standardiser mais de centraliser pour dire travaillons ensemble et le meilleur gagnera mais au moins permettons à vous acteurs industriels d'avoir une plus grande proximité avec nos acteurs de terrain parce que ça peut aussi permettre aux acteurs de terrain de parfois casser des visions soit technophiles ou au contraire qui n'ont absolument pas envie de la techno. Et cette proximité elle doit se faire sur des cas d'usage métier donc sur le terrain au plus proche des opérations. Mais finalement dans notre secteur donc dans le milieu du secours est-ce qu'on peut vraiment se permettre de faire de l'innovation cycle long ? Madame Gilbert votre avis sur cette question ? Déjà par rapport aux liens qu'il peut y avoir entre les appareils et les industriels on est persuadé que ce serait du gagnant-gagnant puisque en fin de compte l'industriel pourrait échanger du coup avec les sapeurs-pompiers par rapport aux besoins de terrain et pour justement voir qu'est-ce qui leur faciliterait la vie. On le voit en fait quand on est rien qu'au congrès national des sapeurs-pompiers on voit beaucoup d'échanges entre les sapeurs-pompiers et les industriels et souvent on a le pompier qui vient qui dit qu'il serait capable de modifier cet outil de cette façon-là parce que nous au quotidien quand on fait ça ce serait beaucoup plus facile pour nous de travailler de cette façon-là et souvent ça peut aboutir justement à ces améliorations innovantes qui permettent justement d'être plus efficaces par la suite. Donc certainement c'est du gagnant-gagnant en fait tous ces échanges qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Monsieur Lefeu vous aviez une question je crois. C'est exactement ça c'est l'idée de se dire d'une structure ou d'un lieu où en fait le bureau d'études est à l'étage le terrain d'expérimentation il est en dessous et puis on fait des allers-retours dans la journée entre le bureau d'études et l'opérationnel et c'est aussi pour ça qu'on porte cette volonté d'une structure au-delà du pilotage d'une structure très opérationnelle donc ce fameux lab secours qu'on porte depuis bientôt trois ans pour dire en fait il faut créer un lieu alors que ce soit mobile ou pas mobile après on est sur des sujets plus administratifs mais pour permettre de mettre au contact le bureau d'études et l'opérationnel et que sur une journée il y ait 3-4-5 allers-retours qui soient faits 3-4 allers-retours de gagner parce que le bureau d'études est à l'étage ça permet peut-être de gagner un an parce que le bureau d'études est à l'autre bout à d'autres priorités et ça permettrait de faire continuer à se rencontrer ces acteurs-là pour mieux comprendre leurs contraintes et puis surtout gagner du temps et puis voir si c'est une bonne idée ou si c'est pas une bonne idée mais ce serait du temps de gagner Jean-Marc Serpaty justement pour la SNSM est-ce que vous avez ce problème d'étage de bureau ? Alors vous avez l'occasion de venir me voir donc vous avez bien compris qu'on a un Fab Lab de nous intégrer directement à la SNSM donc au sein de la direction des achats et on a un terrain de jeu formidable puisqu'on a ce qu'on appelle à Saint-Nazaire un pôle national de formation qui est donc basé à Saint-Nazaire où on a des simulateurs des passerelles et l'ensemble de la gamme quasiment de nos moyens de sauvetage et où on expérimente pendant des phases de terrain avec des bénévoles qui viennent des quatre coins de la France voire du monde puisqu'on a des bénévoles qui viennent aussi des DOM, des TOM et des COM et c'est l'occasion pour nous comme ça d'être en bêta test avec ces sauveteurs qui sont en formation avec leur retour à chaud pendant des phases de formation de qualification et donc la réponse c'est bien évidemment c'est une ça me semble aujourd'hui une évidence mais c'est complètement paradoxal ça me semble paradoxal parce que encore une fois ce qui me semble un peu fou c'est qu'on est finalement face à des services d'incendie et de secours qui sont des services publics et il est vrai que parfois encore une fois on est une petite association et cette petite association j'ai l'impression qu'on est en avance de phase par rapport à ces besoins qui sont finalement communs Bruno Barthé justement est-ce que vous avez une réaction sur tout ça sur ce délai entre les bureaux je ne sais pas sur les délais entre les bureaux en tout cas il faut rassembler les cultures et l'exemple type puisqu'il y a à peu près toutes les cultures professionnelles qui sont rassemblées au sein de la direction générale donc on a bien compris l'intérêt d'avoir des points de vue diverses de les mêler rapidement et pouvoir expertiser aussi très vite et c'est pour ça que de plus en plus on a des groupes de travail avec les services d'incendie et de secours par exemple dès qu'on a un sujet opérationnel pour être sûr de l'avoir bien accordé avec la pratique quotidienne et d'être dans la bonne trame mais on a aussi la même chose de notre côté sur l'innovation plutôt de long terme on va dire avec les chercheurs fondamentaux là pour le coup qu'on essaye d'attirer au sein de la direction générale pour avoir leur regard immédiatement disponible et essayer de se nourrir aussi de leur culture qui est pour le coup une vision de plus long terme qui s'affranchit souvent des questions technologiques ou des cadres qu'on peut avoir dans notre approche des solutions à venir donc en tout cas rapprocher les cultures il est clair qu'on se retrouvera toujours sur l'idée que c'est nécessaire d'avoir ce dialogue rapide et immédiat de pouvoir tester des choses les abandonner enfin on revient sur l'idée que l'innovation aujourd'hui va beaucoup beaucoup plus vite et donc on a la nécessité très vite d'abandonner certaines pistes si elles ne sont pas opérantes ou tout de moins de les creuser très vite si elles doivent se perpétuer Merci beaucoup on va passer du coup aux questions des internautes n'hésitez pas surtout si vous en avez à nous les mettre dans le chat alors est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité dans lesquels des guichets d'innovation existent ? L'agence Innovation Défense en est un très très bel exemple créé en septembre 2018 et ce qui se fait aujourd'hui en guichet unique de plus connu au niveau de l'innovation il y a d'autres secteurs d'activité qui essaient de se rassembler même sur des sujets où c'est des concurrents dans un milieu lucratif où certains acteurs se réunissent en se disant on n'est pas en capacité de se faire concurrent sur ce sujet il faut même qu'on mutualise notre innovation même si on est des concurrents donc si des concurrents dans le secteur lucratif arrivent à se mettre ensemble pour gérer l'innovation de façon collective on est convaincu que ça peut se faire dans le milieu du secours donc oui il y a tout un tas d'exemples et l'agence Innovation Défense et je pense aujourd'hui l'un des exemples les plus marquants Nous on le côtoie à l'international au travers de l'IMRF on a donc c'est le consortium de tous les acteurs du sauvetage maritime européen et mondiaux donc on a des échanges sur l'innovation sur la technologie au travers de ce qu'on appelle des co-exchange programmes donc on a des membres des différents services de secours maritime qui viennent en France et nous on envoie des sauveteurs aux quatre coins de l'Europe et donc on expérimente et on échange sur ces thématiques oui effectivement mais en France non malheureusement sur cette partie là Autre question des internautes cette structure serait-elle ouverte à l'innovation donc structure unique dont on parlait et aux idées de tous les acteurs du secours même ceux du ministère de la Santé qui veut intervenir monsieur ou Bruno Berthet peut-être est-ce que vous avez une réponse à apporter à notre internaute Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre en tout cas clairement on voit là encore les frontières très très fines qui existent dans les différentes chaînes santé secours on peut les exprimer serait plutôt favorable dans l'idée en tout cas de cet échange de culture professionnelle à les ouvrir les plus largement possible en tout cas sur les questions qui sont nécessaires et surtout parce qu'il y a des exemples mais dans différents métiers enfin là on parle de la santé mais c'est le cas de plein d'autres secteurs où il y a des exemples qui pourraient être utilisés dans le cadre de la sécurité civile qui pourraient nous être utiles qui pourraient être adaptés à notre métier et à nos missions et donc je pense que plus on a une ouverture large c'est intéressant pour la production d'innovation après il faut juste avoir un but précis qui nous rassemble au départ pour être sûr de ne pas non plus partir trop éparpillé en tout cas sur la recherche Thibault Refait votre avis sur cette question oui alors bien entendu la présence de quelqu'un du SAMU tout à l'heure attestera de cette nécessité que dans le secours il y a bien entendu le sujet de la santé et nous la vision qu'on porte c'est de se dire il faut réunir autour d'une thématique métier la défense il n'y a pas de sujet le secours il n'y a pas de sujet non plus mais dans le secours il y a bien entendu la SNSM les sapeurs-pompiers la sécurité civile les gendarmes le PGHM les CRS en montagne les CRS sur les plages et donc bien entendu toute la partie préhospitalier du monde de la santé a toute sa place dans une structure qui pourrait être le secours et si on élargit alors c'est comme le disait M. Berthe il ne faut pas non plus trop élargir pour éviter de se noyer mais derrière il y a aussi des secours qui travaillent dans le secteur privé on parlait tout à l'heure de vos matériels et de vos procédures qui sont utilisés comme un groupe comme Total pour mettre à profit ce savoir-faire sur des plateformes en Angola l'idée c'est aussi de se dire que le secours il est présent dans le secteur public mais il est présent aussi dans les activités privées et réussir à les connecter pour qu'en fait on rassemble tous les acteurs qui essaient de sauver des vies ça repose sur deux pans le principe c'est de dire qu'en fonction des thématiques il faut solliciter des expertises mais il est évident que dans le service les services de santé ont un lien indissociable puisque suivant les thématiques je pense en secours routier on peut avec un VSAV puis ensuite avoir un SMUR qui va arriver sur zone à la différence que sur un moyen SNSM généralement on part avec un SAMU maritime quand les circonstances le nécessitent et donc ils font partie intégrante finalement du déplacement on travaille avec un déplacement global et une prise en charge globale éventuellement d'une victime par des secouristes par des médecins du SAMU et l'ensemble du transfert va être opéré avec des multi-opérateurs donc cette chaîne pour nous c'est quasiment une chaîne cinématique indissociable Madame Gilbert justement votre avis en tant que vice-présidente en charge d'innovation à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers vous j'imagine vous êtes à peu près d'accord aussi c'est sûr en fait parce qu'à partir du moment où 80% de nos médecins sont du secours d'urgence aux personnes forcément on travaille quotidiennement en fait avec les services de santé et on a besoin de mettre des choses ensemble en place tout à l'heure il y avait une petite publication sur les tablettes numériques de fait quand la tablette numérique elle a été créée on a travaillé sur la numérisation des bilans des bilans de victimes avec la transmission derrière au SAMU on doit travailler sur tout ce qui est appel aussi avec le SAMU voilà il y a énormément d'échanges je vois nous on est en place avec les ECG avec l'analyse à distance on est sur la médicalisation maintenant à distance il y a plein de choses qui peuvent se faire tous ensemble merci merci beaucoup je pense que ça va être le petit mot de la fin de ce premier débat merci à tous d'y avoir participé maintenant place au reportage terrain qui ont été tournés sur des sujets d'innovation présentés à la SNSM justement au SDIS 78 et au SAMU de Paris et on se retrouve juste après pour réagir à tout ça merci beaucoup